On va faire du sport et vous venez avec moi mais pas de choix voilà c'est comme ça alors comment ça se passe sur moi moi je vais très bien je vais faire un peu de sport vous savez ça fait du bien un homme doit faire du sport ouais les femmes aussi d'ailleurs ouais c'est bien pour la santé c'est bien pour le testostérone c'est bien pour l'équilibre mental pour être un homme solide parce que vous savez les hommes sont plus qu'ils étaient dans le passé les hommes ont beaucoup changé faut l'avouer une étude récente a démontré que les hommes sont 30% moins fort qu'ils étaient en 1950 en 1950 on était 30% plus fort physiquement et mentalement aujourd'hui d'ailleurs regardez ce qui se passe avec la technologie avec la technologie comme on appelle ça autocorrect on écrit plus aussi bien qu'on écrivait dans le passé pas autant qu'à l'époque il n'y avait pas de il n'y avait pas d'autocorrect les gens ne réfléchissent plus on se sert plus son cerveau comme dans le passé avant pour trouver une destination il fallait travailler il fallait faire travail son cerveau il fallait aller chercher il fallait s'arrêter il fallait poser des questions pour trouver sa destination aujourd'hui on tape sur gps et je ne sais pas ce que les gens ne réalisent pas que le gps vous envoie sans réfléchir à votre destination et si on vous redemandait de retourner au même endroit sans gps vous aurez du mal à y arriver ouais donc le cerveau s'éteint complètement et on donne le pouvoir à une intelligence artificielle et c'est très dangereux donc il faut réadapter l'humain aux vieilles habitudes aux bonnes habitudes l'entraînement le sport manger correctement éviter les mcdos tout ça les emporter qui ne servent à rien parce que ce que vous mangez ce que vous avalez à une connexion directe avec votre esprit votre façon de réfléchir en dépend aussi ça joue un rôle très important j'ai lu un travail excellent d'un professeur norvégien que je mettrais sur les liens d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés sur le pouvoir de la bouffe on mange pas n'importe quoi faut pas manger des trucs morts et espérer être vivant une personne vivante équilibrée sur le plan mental de la bouffe Sous-titrage Société Radio-Canada On est arrivés. On y va ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime pas manger des trucs morts, c'est pas bon pour les autres. Les oeufs par exemple, c'est des fœtus de poules grillés. Le porc. Pourquoi vous mangez le porc ? On a interdit le porc, même spirituellement. Dans tous vos livres spirituels, on a interdit le porc. Mais bon, les gloutons et les pauvres d'esprit vous diront non, ça c'était à l'époque. Merci d'être venu avec moi. Si vous avez aimé le format, faites-moi savoir et on en fera plus souvent.